C'est bon. Très bien. Nous sommes de retour et je souhaite maintenant la bienvenue à Maître André Siroy. Vous avez dix minutes pour votre exposé et par la suite, nous aurons un bloc d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite à tout d'abord vous présenter. Bienvenue. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je m'appelle André Siroy, je suis avocat. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière à l'Organisation des Nations Unies dans différents bureaux et dans différents tribunaux de l'ONU, puis au secrétariat à New York. J'ai aussi travaillé dans d'autres organisations internationales et j'ai été notamment conseiller juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Je m'intéresse au sort des immigrants depuis fort longtemps, en fait depuis 1956, c'est-à-dire que ça fait presque 63 ans maintenant, alors qu'en 1956, j'ai participé à l'accueil du premier gros groupe de réfugiés qu'on a reçu dans l'histoire du Canada à part les immigrants irlandais. Je suis allé à l'Anse-aux-Foudon aider à accueillir les réfugiés hongrois de 1956. Si on a le temps, je pourrais y revenir après. J'ai une petite anecdote. Je me réjouis beaucoup de la tenue des audiences, tout en regrettant qu'on ait jamais fait de véritables consultations de fonds sur l'immigration au Québec, par ma connaissance en tout cas. Un tel débat est plus que nécessaire et les lobbies de l'immigration tentent de l'empêcher en criant au racisme et à la xénophobie, ce qui est très regrettable. Il faut faire cette consultation-là et c'est ça ma première recommandation. Entre-temps, le Québec doit décider de proclamer un moratoire et suspendre toute immigration au Québec le temps nécessaire à une réflexion pour décider des politiques de fonds. C'est ma deuxième recommandation. Je vais revenir à ça après. Par conséquent, en toute logique, je ne ferai pas ici de commentaires sur le cahier de consultation directement, vu que je parle de suspendre l'immigration le temps de faire des consultations. Ce serait comme de parler de décoration intérieure alors qu'il y a un incendie. Vous allez voir pourquoi je parle d'incendie. En ce qui concerne l'immigration, le Québec fait face à quatre difficultés ou à quatre problèmes majeurs. Deux problèmes qui sont anciens, qui remontent à la Constitution ou à l'Acte d'Amérique britannique du Nord, c'est que le Québec n'a pas de contrôle sur l'immigration ni sur ses immigrants. Ensuite, il est pris avec les politiques de multiculturalisme et je vais parler de ça après. Plus récemment, deux problèmes plus récents, le pacte global sur l'immigration et le pacte global sur les réfugiés de l'ONU, ce qui est un problème énorme. C'est une menace énorme et l'explosion démographique fulgurante en Afrique subsaharienne. Je vais proposer quelques observations à ce sujet, puis je vais ensuite dénoncer quelques, ce qui me semble, des erreurs qui sont colportées au sujet de l'immigration et que j'avais envie d'essayer de corriger. Le Québec n'a pas de pouvoir sur l'immigration ni sur les immigrants. J'imagine que je ne vous apprends rien, mais dans la pratique, les problèmes sont considérables et un problème très simple ou une chose très simple qui n'est jamais mentionnée, c'est qu'on ne sait pas combien d'immigrants. Il y a, par exemple, à Montréal ou au Québec, tout simplement parce que les immigrants, une fois qu'ils sont rentrés au Canada, peuvent aller et venir comme ils l'entendent. C'est la charte canadienne qui prévoit ça. Et d'autre part, les immigrants, même les immigrants que le Québec envoie en région, peuvent décider de quitter la région et de s'en venir à Montréal, par exemple. Et d'après les renseignements que j'ai, je prétends pas tout savoir, mais d'après des coups de téléphone très informels, c'est ce qui se passe en région. En tout cas, les gens que je connais en région se plaignent de ça. Donc, je voulais mentionner ça parce que ça reste des problèmes de fond, des problèmes très sérieux. Puis, il y a, quant à moi, toute une politique à faire autour de ça ou une stratégie à adopter. Ensuite, le Québec est pris avec les objectifs du multiculturalisme canadien qui, quant à moi, et je le disais à cette époque-là, j'ai connu des gens qui ont été parmi ceux qui ont établi le multiculturalisme pour le gouvernement canadien. Je considère que c'est une fumisterie et maintenant, de plus en plus de pays s'en rendent compte. Les quelques pays qui ont essayé ça laissent tomber et ne poursuivent plus dans cette voie-là. Malheureusement, au Canada, on est pris avec le fait que le multiculturalisme est maintenant inscrit dans la charte. Le pacte global sur les migrations et le pacte global sur les réfugiés, ça va peut-être vous étonner. Vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Croyez-moi, c'est une menace très sérieuse. Je ne peux pas vous donner tous les renseignements que je voudrais à ce sujet-là pour une raison très simple. Je ne les ai pas. Je travaille aux Nations unies depuis 30 ans. J'ai de très bons contacts à la fois à l'intérieur et à l'extérieur chez des intervenants importants. Et malgré tout, personne n'est capable de déterminer exactement ce qui se passe. On a chacun à sa version ou chacun à ses bouts de version. Mais en gros, ce que ça va donner, et c'est pour ça que ça vous concerne, c'est que les Nations unies ou certaines personnes des Nations unies veulent prendre le contrôle de tout ce qui est migration à travers le monde. Quant à moi, puis je connais plusieurs gens qui le croient aussi, c'est une première étape vers un gouvernement mondial par des non-élus. En tout cas, ça ressemble à ça. Le problème, c'est que je sais très bien que les gens ici, en général, ont une très, très belle image des Nations unies. Malheureusement, la réalité est entièrement différente. Et en ce moment, les Nations unies sont contrôlées par un groupe de pays qui sont, de façon générale, qui ont des administrations que j'appellerais autoritaires, despotiques. C'est le mot qu'on utilise généralement quand on veut parler un peu plus large que dictatoriaux. Alors, on dit despotique pour couvrir dictatoriaux et ceux qui sont peut-être pas vraiment des dictateurs. Mais ça, c'est le groupe qui contrôle les Nations unies en ce moment. Remarquez, c'est très facile ou c'est relativement facile de voir ça et même d'utiliser ça à des fins politiques. Mais je ne me lancerai pas là-dedans. Alors, ce qui se passe dans les faits, c'est que vous avez un groupe de pays qui ne veut pas des migrants, qui n'en reçoit pas du tout dans certains cas, du tout jamais, ou d'autres pays qui en reçoivent, comme le Japon, qui en reçoit 20, pas 20, 18 sur 20 000 demandes. Ça, c'est compté comme un pays qui reçoit des immigrants. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est bien loin de la générosité canadienne et québécoise. Donc, ces pays qui ne reçoivent pas d'immigrants du tout, qui n'en veulent pas, vont maintenant décider d'ordonner aux pays qui reçoivent, les quelques pays qui reçoivent vraiment des immigrants, en particulier le Canada, vont dire à ces pays-là comment faire et surtout qu'il faut en recevoir plus et mettre encore plus d'argent pour recevoir des immigrants. Vous comprenez que je trouve ça un peu fort et je pense que n'importe qui de bon sens va trouver que c'est un peu fort. Mais dans la réalité, c'est ça qui se passe. Ça, au moins, les gens que je connais, qui sont renseignés, qui se sont beaucoup renseignés à ce sujet-là, en arrivent à cette conclusion-là. Malheureusement, Trudeau s'est jeté là-dedans de la tête la première, alors qu'il y aurait, pour une fois, il y aurait bien dû regarder ce que faisaient les États-Unis et ce que faisait Trump. Les États-Unis ont refusé de signer ces deux pactes-là, qui ne sont pas des pactes, soit dit en passant, ce n'est pas vraiment des pactes, mais là, je ne me lancerai pas dans cette technique-là. Mais le gouvernement américain ne s'est pas embarqué là-dedans parce que ces pactes-là portent atteinte à la souveraineté nationale. Et ça, je suis convaincu que le gouvernement américain avait raison. Puis il y a quand même, malgré ce qu'on peut penser de Trump, il y a quand même des gens intelligents quelque part dans le gouvernement américain. Et c'est le cas. Le gouvernement canadien n'aurait pas dû signer ce pacte-là. On n'a pas été consulté. Et c'est tout. Il vous reste une minute à votre exposé. Bon, alors, on passera au reste plus tard. L'explosion démographique en Afrique, je n'aime pas beaucoup assommer les gens avec des chiffres. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il y a un taux de croissance de 4 %, la population double tous les 20 ans environ. D'ici à 2030, l'Afrique va voir sa population passer de 1,2 milliard à 1,7 milliard, 50 millions de naissances par année. L'Afrique du Sud-Sahara explose. Et ça, c'est vraiment le terme qu'utilisent les spécialistes. C'est une bande démographique. Et là, on ne pourra pas recueillir tout ce monde-là. Et on ne pourra pas aider tout ce monde-là. Il va falloir discuter de ça. Et il va falloir faire des choix. C'est un problème de canaux de sauvetage. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde du Titanic dans le même canaux de sauvetage. Et c'est connu. Bien, vous allez avoir l'occasion de le faire lors des débats d'échange avec les membres de la Commission, qui débute avec le parti formant le gouvernement. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, madame la présidente. Maître Serrois, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci pour la présentation de votre mémoire. Vous dites, vous avez commencé en introduction, on ne sait pas, on n'a jamais fait de véritable consultation en matière d'immigration au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, présentement, on est en consultation. Ça en est une. Mais quant à moi, et vous me corrigerez si je fais erreur, mais moi, je n'ai jamais vu, puis j'ai suivi le ministère de l'Immigration pendant longtemps, tant que j'étais au Québec, en tout cas depuis Jacques Couture. Et je n'ai jamais vu une consultation, une consultation générale à l'intérieur du Québec sur ce qu'on voulait comme immigrant, sur les politiques qu'on voulait avoir pour les immigrants. D'abord, si on en voulait, première des choses. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on allait procéder avec ça? Jacques Couture est arrivé à gagner quelque chose, un semblant de pouvoir. Mais moi, je n'ai pas vu de vraie consultation faire le tour du Québec pour tenter de savoir ce que les Québécois veulent et ce qu'ils souhaitent faire de ça. Je fais peut-être erreur. Vous en connaissez peut-être. Moi, je n'en connais pas. Et ce qu'on me confirme à l'intérieur de votre ministère, et là, je ne vais pas vous donner l'impression que j'ai des contacts secrets, mais tout simplement, comme ça, des gens que je connais et qui sont bien renseignés me disent qu'effectivement, depuis longtemps, bien avant vous, on a procédé aux pièces à pièces. Et que pendant longtemps, mes amis qui sont vraiment des gens très cotés là-dedans me disent qu'on ne pouvait jamais savoir, par exemple, quelle quantité d'immigrants on voulait ou on allait vouloir. Et on ne pouvait pas arriver à avoir les éléments essentiels pour établir une politique. C'est ce qu'on me dit. Ça a peut-être changé depuis. Moi, il y a un bout de temps que je ne suis plus vraiment au Québec autant qu'avant. Et si vous me dites que c'est autre chose, je vais bien. Moi, il me semble que s'il y avait eu quelque chose d'importance, j'en aurais entendu parler. Bien, en fait, moi, je pourrais vous dire, actuellement, on est présentement en train de comprendre. Puis la démonstration, c'est que vous êtes présents. La consultation, c'est une consultation générale. Tout le monde au Québec pouvait déposer un mémoire à la présente consultation, donner ses commentaires sur la planification. Il y en a qui sont beaucoup plus larges que le cahier de consultation dans le mémoire qu'on reçoit. Donc, je comprends que vous m'invitez peut-être à faire une tournée du Québec en commission itinérante. Pourquoi pas? Moi, j'avais l'impression, en préparant mon mémoire, que vous verrez en le disant, j'avais l'impression que j'étais, que je me mettais délibérément à côté de la plaque. Que normalement, si vous faites une consultation sur, avec un cahier de consultation en plus que les gens ont pris la peine de rédiger, qui est bien fait d'ailleurs, je n'ai pas voulu faire de commentaire sur le cahier, mais je vais vous dire que je le trouve bien fait. J'aurais peut-être une critique après si jamais quelqu'un me pose une question. Mais je trouve que c'est bien fait. Je trouve ça intéressant. Mais c'est déjà encadré au départ. Moi, ce que j'aurais souhaité comme cadre, c'est que ce soit justement une tournée de consultation d'ensemble pour dire aux gens où est-ce que vous voulez qu'on aille avec l'immigration. Je ne suis pas contre l'immigration. Je ne suis pas en train de proposer des solutions. Je suis juste en train de dire qu'il me paraît que ça a pris une telle importance dans la société québécoise qu'on devrait faire ça et que par ailleurs, en toute logique, on devrait faire un moratoire et de se dire, on se retrouve sur les manches, on regarde ça et puis on va prendre des décisions de fond pour savoir où on s'en va. Bien entendu, comme toutes les décisions de fond, à un moment donné, il va falloir donner un coup de volant. On verra. OK. Je ne veux pas renchérir le débat, mais je sais que ma collègue d'une trame de grâce, à l'époque où elle était ministre de l'immigration il y a quelques années, avait également fait une consultation sur le nouvel énoncé de politique du ministère de l'Immigration. Alors, je veux juste porter ça à votre attention. Je comprends qu'il n'y a pas eu de consultation dans les différentes régions, mais tout le monde peut venir à la nationale et tout le monde peut déposer des mémoires et faire connaître leur opinion sur les différents sujets qui ont cours. Par rapport à l'ONU, vous dites, écoutez, il faut faire attention par rapport aux commentaires qu'on reçoit de l'ONU sur la capacité d'accueil des États et sur, dans le fond, sur la souveraineté des États. On doit être en… dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que parfois certains représentants de l'ONU vont dire à certains États comment se comporter. Bien là, on saute à ce que j'ai rajouté en note de fin de page, si vous voulez. C'est que moi, j'ai été stupéfait d'apprendre que vous avez quelqu'un de l'ONU qui se présente ici en commission. C'est absolument, absolument interdit. Il y a deux choses interdites pour les gens de l'ONU. La première, c'est de prendre des ordres du pays d'où on vient et… ou d'un autre pays, finalement. Et la deuxième, c'est d'intervenir dans les politiques internes d'un pays, quels qu'ils soient. Et ça, c'est respecté de façon absolue. Absolue. Je représente des employés de l'ONU depuis maintenant pratiquement 30 ans contre l'administration. J'ai fait ça bénévolement tant que j'étais employé et puis ensuite, j'ai continué, bon, quand j'ai pris ma retraite. J'ai représenté un grand nombre d'employés. J'ai gagné un tas de causes de toutes sortes. Je vous dirais que pour ça, si un employé m'arrivait avec ça en disant « j'ai été sanctionné parce que je suis allé témoigner en commission parlementaire à Québec », je lui dirais « mais il n'y a rien que je peux faire pour faire lever la sanction ou pour te faire réembaucher ». Vraiment, je ne vois pas sur quelle base je pourrais faire ça. Ça fait plus de 70 ans que c'est comme ça et que c'est appliqué strictement à tout le monde. Je ne sais pas où ce gars-là, quel règlement il a eu. Il y a peut-être une entente très particulière avec le gouvernement du Québec. Normalement, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon des Nations unies, un mémorandum d'entente ou peu importe, un texte de mandat, quel qu'il soit, mais il y a un document entre quelqu'un de l'ONU qui est dans un pays, qui est posté dans un pays comme ça. Il y a un texte quelque part sûrement. Moi, j'ai soumis dans mes notes « si j'étais à votre place, je demanderais avoir ça pour savoir si vraiment il a l'autorité pour faire ça ». J'ai téléphoné, je l'ai mentionné dans ma note, j'ai téléphoné à la fois à d'anciens ambassadeurs qui sont des amis en qui j'ai toute confiance, des ambassadeurs du Canada et des gens au cabinet du secrétaire général et des gens aux affaires juridiques des Nations unies, des amis, des gens à qui j'ai confiance et qui ne veulent surtout pas que je donne leur nom, mais dans tous les cas, c'était unanime, les gens étaient stupéfaits et disaient « mais qu'est-ce qu'il va faire là? Tu n'es pas sérieux? » Et je ne sais pas, peut-être qu'il va vous montrer un document établissant que c'est justifié. Ce sera un précédent, c'est des choses qui arrivent. Moi, je n'ai pas communiqué avec lui et je n'ai pas demandé qu'il me rende des comptes à moi, je n'ai pas à faire ça. Je vous fais part simplement de mon étonnement et de ma suggestion de lui demander qu'est-ce que c'est son mandat quand il vient vous parler ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous suggérez une loi sur la résidence québécoise. Pouvez-vous nous expliquer ce concept-là? Oui, bien, je vais vous dire, j'ai fait ça parce qu'en préparant ma mémoire, j'ai parlé avec des gens de votre ministère et puis ces gens-là, ou des gens qui sont non pas dans votre ministère, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur mais qui, pour toutes sortes de raisons professionnelles, ne peut pas être identifié. Mais j'ai beaucoup confiance en lui comme quelqu'un de très savant et il m'a dit, écoute, rends-toi compte qu'il n'y a pas une résidence, une loi définissant la résidence québécoise et ça cause énormément de problèmes parce qu'il y a plusieurs définitions de résidence en ce qui concerne les immigrants et ça ouvre la porte aussi à des fraudes. Bon, je me suis dit, je lui ai dit, j'ai dit très bien, moi je vais le prendre à mon compte, ça me semble parfaitement logique. Moi, il y a un bout de temps où j'ai rédigé des lois et des règlements, même révisé des lois et des règlements, c'est un peu ce que je connais. Très bien, moi je suis bien pour ça qu'on rédige une loi et qu'on fasse une loi claire et non pas une loi ou ne pas avoir une situation où on a différentes lois avec différentes définitions. Je ne vous dirai pas qu'elles sont contradictoires, mais qui ne sont pas cohérentes. N'importe quel étudiant de droit va vous dire qu'on aime bien mieux avoir un texte cohérent et clair. Faites-vous référence à la résidence permanente parce qu'à partir du moment où une personne immigrante entre sur le territoire québécois, il y a une libre circulation? C'est bien sûr, mais pour obtenir certains services, ce que j'ai compris, c'était pour obtenir certains services, il faut une résidence et puis les exigences de résidence varient selon le type de service. Là, je ne peux pas m'avancer beaucoup plus que ça. Sérieusement, si jamais vous êtes intéressé en savoir davantage, je peux communiquer avec ma source et me faire donner des exemples plus précis. Il m'en a donné au téléphone, sauf que je n'ai pas tout pris sans note en même temps. Mais si jamais vous êtes intéressé, je peux communiquer avec ma source, je ferai l'intermédiaire et je vous transmettrai l'information. Écoutez, je vous remercie et je pense que j'ai des collègues qui vont me poser des questions. Merci pour votre présentation. Oui. Alors, je donne la parole à la députée de Bellechasse. Merci, Mme. Ça me fait plaisir et vous voulez savoir le temps. Vous avez accordé combien de temps, Mme? Je vous accorde. 4 minutes 30 avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. D'abord, j'ai pris connaissance de votre mémoire et j'aimerais revenir sur un petit passage dans lequel vous mentionnez que des études en France nous disent qu'il faut trois générations pour passer de l'état d'immigrant dans un pays à celui de citoyen à part entière. Est-ce que vous seriez en mesure de me dire de quelles études il s'agit? Non, mais je peux les chercher parce que je sais très exactement d'où vient cette information-là. Ça vient d'un livre que je vous recommande beaucoup, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, qui est vieux maintenant, mais j'ai lu ça en 1992 et je regrette encore de ne pas avoir fait ce que je voulais faire à ce moment-là, d'en faire une version canadienne-québécoise. C'est un livre, je pourrais donner la référence par écrit si vous voulez, si vous me donnez votre carte. C'est un livre de quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Barrault et ça s'appelle, c'est un titre très, très, très long. C'est comme de l'immigration et de la citoyenneté française en général ou quelque chose comme ça. C'est toute une série de livres qui portent le même titre un peu long dont je ne peux pas me souvenir maintenant, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Barrault qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel et un excellent vulgarisateur et il a été entre autres responsable de l'immigration en France. Je ne vous raconterai pas cette vie. M'allez voir sur Wikipédia, il y a une vie passionnante. Et encore une fois, c'est un très, très bon vulgarisateur et je me rappelle très bien que j'ai lu ça dans son livre. C'est là que j'ai vu, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'immigration. J'étais, bon, je m'intéressais à l'immigration, j'avais été à la commission de l'immigration et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans son livre. Il a fait un livre aussi, soit dit en passant, sur l'islam et là aussi, on apprend beaucoup, beaucoup. Comme je vous dis, c'est un excellent vulgarisateur et je pense que, alors je pourrais regarder pour avoir, de mémoire, je suis assez convaincu qu'il ne donne pas une référence précise, mais s'il faut, je vais le contacter pour lui demander la référence. Je pourrais le faire. Ça va aller, merci. Dans un autre ordre d'idées, vous savez, actuellement, nos entreprises, pour plusieurs, ont de la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre. On sait que près des trois quarts des travailleurs qui s'installent, qualifiés, s'établissent dans la région de Montréal, auriez-vous des solutions ou qu'est-ce que nous pourrions faire pour, selon vous, pour mieux accompagner les immigrants vers le travail en région? L'idée, l'idée d'accompagnement, c'est très bon. Moi, je pense que les Québécois sont très, très hospitaliers et je pense aussi qu'ils ne sont pas racistes. Là, vous avez vu sans doute ce que je dis dans le texte à ce sujet-là. Il n'y a pas d'injures plus fausses pour les Québécois. Je vis à l'étranger, je vois fonctionner des étrangers les uns par rapport aux autres à l'intérieur des Nations unies, par exemple. Les Québécois ne sont pas xénophobes et ne sont pas racistes. C'est vraiment totalement faux. Ce que je dirais, c'est que, d'abord, pour ce qui est de combler les besoins de main-d'œuvre, ça fait 2000 ans que ces problèmes-là sont réglés. Déjà, les Romains de la Rome antique avaient réglé ces problèmes-là et avaient des travailleurs étrangers et géraient leurs travailleurs étrangers. Les Grecs de la Grèce ancienne aussi. Ce n'est pas si compliqué que ça. Les pays des Émirats arabes, par exemple, qui ne veulent pas du tout d'immigrants qui viennent encore d'en jeter à la porte un nombre considérable, qui ne veulent pas du tout d'immigrants, prennent quand même de la main-d'œuvre étrangère qu'ils contrôlent. Je ne prétends pas que c'est une situation idéale là-bas. Je vous dirais que j'ai eu une sorte de guerre avec le Qatar que j'ai gagnée, entre autres parce que j'ai fait valoir ce que je savais fort bien, c'est qu'au Qatar et dans les Émirats arabes, on fait venir, ça fera peut-être plaisir à certaines personnes qui vont venir ici. On fait venir des étrangers de la main-d'œuvre étrangère. On leur donne des contrats en bonne et due forme, un an, deux ans, trois ans. Et quand le contrat est terminé, pour rentrer chez lui, l'employé doit se faire donner l'autorisation de son employeur pour rentrer chez lui. Surprise, l'employeur lui dit « Rembourse-moi tout l'argent que je t'ai payé, autrement je ne signe pas ». Et s'il ne signe pas, c'est la prison. Je vous assure que ça se fait encore maintenant. Très bien. Ça conclut le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Nous passons maintenant au parti formant l'opposition officielle. M. le député Denis Ligand, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. Serrois. Vous avez signé votre mémoire avec avocat auprès de l'ONU. Est-ce que vous exercez toujours à l'ONU? Oui. Je ne suis pas avocat de l'ONU. Ça fait déjà longtemps que je ne suis plus avocat de l'ONU. Je suis auprès de l'ONU parce que je représente les formesseurs de l'ONU et les employés de l'ONU contre l'administration de l'ONU. Oui. Ma question est très simple. Est-ce que vous exercez toujours auprès de l'ONU? Oui, oui. Je représente des employés et des fonctionnaires de l'ONU. Dans le cas des services, ça se fait généralement sous forme d'arbitrage. Dans le cas des employés, c'était le tribunal administratif. Maintenant, on a un nouveau tribunal. Grâce à moi, c'est juste probablement... Peut-être que je me trompe. Moi, quand je vois une signature avocat auprès de l'ONU, j'ai cru comprendre que c'est l'ONU qui est devant moi. Donc, c'est juste une question pour savoir. Vous êtes là en votre titre personnel, pas comme le groupe qu'on va recevoir demain. Ah non, non. Je ne suis pas là au nom de l'ONU. Je croyais que c'était clair, mais si ça ne l'est pas, je peux le préciser. Non, pas de problème. Non, non. Je ne parle sûrement pas au nom de l'ONU et je ne prétends pas ça. Merci beaucoup. J'ai... Ma première question. Vous avez déclaré dans votre document, nous nous sommes établis ici après avoir été invités par les Indiens. Contrairement à ce que prétend la version fédéraliste et multiculturaliste, nous ne sommes pas des immigrants, nous nous sommes établis ici après avoir été invités par les Indiens. Donc, suite à une invitation... Vous pouvez juste me clarifier votre pensée par rapport à ça? Ce n'est pas ma pensée, c'est des faits très simples qui sont dans les documents historiques. Quand les Français sont arrivés ici, lisez par exemple l'avis de Champlain ou lisez les documents de Champlain qui sont là, on les publie tout récemment. Quand les Français sont arrivés, ils ont été invités par les Indiens qui avaient besoin des armes des Français, ils ont été invités par les Indiens à s'allier à eux pour combattre d'autres Indiens. Les fameux... Ils étaient invités comment? Ah bien là, je n'étais pas là, mais c'est ce que disent les documents. Non, mais vous relatez des faits que les Indiens, ils ont invité les Français pour pouvoir les aider. Donc, il y avait une invitation pour venir en aide dans un contexte particulier. Oui, mais ça, remarquez, je n'étais pas là. Je vous parle de livres d'histoire et je peux vous donner des références à des livres d'histoire où ça, c'est reconnu. Je suis étonné même de votre question parce que c'est vraiment reconnu que les Français ont été invités par les Indiens et ont fait des alliances avec les Indiens et c'est ça qui a été la force de l'administration française, c'est tout ce réseau d'alliances avec les Indiens. Je comprends le fond de votre pensée parce que probablement nous avons juste évolué dans le temps et je veux juste vous ramener à une autre réflexion. C'est que probablement le Québec continue de fonctionner de la même façon que les Indiens. Je vais vous expliquer la démarche qu'on fait présentement. C'est que le ministère avec la déclaration d'intérêt, le candidat à l'immigration déclare son intérêt, mais c'est le Québec qui lui demande, qui lui demande de déposer pour avoir son certificat de sélection. Donc, les temps changent. Dans le passé, les Indiens, il y avait un besoin. Donc, ils ont demandé aux Français de venir et c'est comme ça, dans votre texte, vous disiez que les Français, c'est un peuple fondateur, ce n'est pas des immigrants. Donc, est-ce qu'on peut appliquer la même logique du moment que c'est le Québec qui demande à ces gens d'appliquer et de venir au Québec? Je n'ai pas dit que les Français, c'est un peuple fondateur. Je suis certain que je n'ai pas utilisé cette expression-là, mais je veux bien vous parler de ça quand même. Je veux bien vous répondre. C'est que ce qui est arrivé, c'est simple, techniquement, d'un point de vue de droit, et vous verrez, j'ai pris la peine de mettre dans mon document une définition d'immigrant qui vient du meilleur dictionnaire français, de droit français. Ce qui est arrivé, c'est que les Français, en s'établissant, ont créé une colonie. Et à ce moment-là, les colons qui venaient dans la colonie ne quittaient pas la France. Ils partaient du royaume de France, ils étaient sujets du roi de France, et ils s'en venaient au Québec, en Nouvelle-France, où ils étaient encore des sujets du roi de France, et ils n'avaient pas changé d'allégeance, ils n'avaient pas changé de pays, ils n'avaient pas changé de gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, et du point de vue de droit de l'immigration, ce n'est pas des immigrants. Ça n'a jamais été des immigrants. On ne descend pas d'immigrants, contrairement, soit dit en passant, contrairement à ce que dit le fédéral. Et là, je voudrais bien, j'aurais dû le mettre dans mes recommandations, je voudrais bien que le Québec fasse son histoire du Québec, qu'il remettrait aux immigrants et qu'ils ne s'en remettent pas au fédéral pour raconter aux immigrants l'histoire du Québec. Ce qu'on voit à Ottawa à ce sujet-là dépasse l'imagination. Je ne vous ferai pas perdre de temps avec ça maintenant, mais croyez-moi, il y en a long à dire à ce Juste vous rappelez que je n'ai pas le même temps que la partie gouvernementale, et j'adore échanger avec vous parce que vous l'avez évoqué. La première, en fait, vous affirmez qu'il y a des affirmations fortes. La première, on l'a vue, est que nous sommes tous des immigrants. C'est faux. Les colons français n'étaient pas des immigrants. De plus, ils ont fait ce pays, ce qui n'est pas le cas des immigrants ni des réfugiés que nous accueillons maintenant. Ça veut dire, pour vous, il y a deux, il y a les non-immigrants et il y a les immigrants. Corrigez-moi parce que je veux juste comprendre votre pensée par rapport à ça. Comment on va aller expliquer ça aux gens qu'on accueille, qu'on cherche? On doit leur dire quoi pour venir au Québec? C'est relativement simple. Dans tous les pays du monde, il y a des nationaux. Puis il y a des gens qui ne sont pas des nationaux, qui peuvent être des travailleurs étrangers temporaires ou qui peuvent être des immigrants. Mais c'est juste la nation d'immigrants. Pouvez-vous me donner des exemples? C'est quoi des nationaux et des immigrants? Genre, moi, je suis un immigrant. Moi, je suis un immigrant. Selon vous, selon votre définition, je suis un immigrant. C'est souvent ma définition à moi, c'est la définition. Non, mais je suis juste votre document. Il y a d'énormes documents. Il y a des définitions de droit international sur les immigrants et sur les nationaux. Et il y a une différence entre les nationaux et les immigrants. Je n'invente rien. Les documents sont là. Et si on veut se comprendre, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs la définition d'immigrant. Et immigrant, ce n'est pas un citoyen national. C'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre pays. Alors, moi, je n'ai jamais quitté mon pays pour aller dans un autre pays. OK. Donc, vous n'avez pas le même statut, moi et vous. Moi, je suis immigrant. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est juste un fait. On n'a pas la même définition. Je ne dis pas ça. Je n'essaye pas de faire une échelle de valeur ou quoi que ce soit avec ça. Je parle simplement d'un fait. Un immigrant n'est pas un citoyen national. Un citoyen national n'est pas un immigrant. Ce n'est pas la même chose. Et ça, tous les dictionnaires du monde vont vous confirmer ça. Je peux vous parler de dictionnaires d'autres langues que je connais où la même distinction existe. Et on peut regarder dans les documents des Nations unies et vous allez voir qu'on va trouver des tonnes de documents qui font cette distinction-là. Oui. Vous faites beaucoup référence aux Nations unies, mais pourtant, vous critiquez beaucoup les Nations unies. Ah, absolument. Oui, parce que je pense... Donc, on peut faire référence aux Nations unies, même si on critique les documents des Nations unies. Ah, je pense qu'il faut critiquer les Nations unies. Ça fait des années que je critique les Nations unies. J'ai même obtenu qu'on refasse tout le système de justice interne avec les critiques que j'ai faites des Nations unies. Je suis bien d'accord pour critiquer les Nations unies, mais c'est là maintenant qu'on doit vivre avec ça. Merci, M. Serrois. Ma collègue va continuer. Alors, la députée de Brossassauvet. Bonjour, monsieur. Vous avez travaillé à la CISR comme moi. En quelle année? Oh, mon Dieu, il faudrait que je vérifie 89-90, quelque chose comme ça. Ah bon. Écoutez, j'avais plusieurs questions... C'était tout de suite après l'adoption de la nouvelle loi. Ah oui. Ça commençait à cette époque-là. Oui, oui, c'est ça. J'étais embauché, là, justement, à cause de l'arrivée de la nouvelle loi. Puis, oui, il y en avait, là, des demandeurs d'asile à cette époque-là. Ah! Oui, il y en avait beaucoup. On pourrait parler de ça longuement après. Ah oui. Mais on va revenir à nos moutons. Écoutez, depuis le début des consultations, on entend, on parle de pénurie de main-d'oeuvre. On a plusieurs groupes qui sont venus nous parler de crise, même de main-d'oeuvre. Alors, bon, vous proposez un moratoire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, là, ma tante est dans un CHSLD. Il y a un problème de préposé sérieux, préposé aux bénéficiaires sérieux. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pénurie de main-d'oeuvre? Puis, on gèle l'immigration. On fait venir des travailleurs étrangers auxquels on donne des contrats d'un an, deux ans, trois ans. Ça peut prendre diverses formes, là, mais c'est fréquent partout à travers le monde. Pensez-vous qu'au Japon, qui ne prend pas d'immigrants et qui a une population très, très vieille, on a exactement le même genre de problème et on le résout en faisant venir des travailleurs étrangers auxquels on ne donne pas la citoyenneté, jamais. Un peu comme dans les États arabes unis, c'est ça? Où on donne des contrats, on donne des... Oui, mais je ne prétendrai pas que la même situation se produise au Japon. C'est-à-dire qu'on refuse de payer ou qu'on se fait rembourser. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il reste que c'est une des façons de régler ces problèmes-là. C'est par l'embauche des travailleurs étrangers, en fait, venir des travailleurs étrangers. C'est fréquent, ça se fait depuis toujours, ça. Il y a toujours des crues et les gens font ça. D'un autre côté, je vous dirais, si je peux ajouter ça, que moi, je ne suis pas toujours très impressionné par la Chambre de commerce, par exemple. Monsieur, alors, pour cette réponse, nous en sommes rendus à un échange avec le deuxième groupe d'opposition. Je cède la parole au député de Laurier-Torion. Merci. Bonjour, M. le citoyen. Écoutez, vous avez dit tantôt que vous n'étiez pas contre l'immigration. Alors que, dans l'ensemble de vos propos, de votre mémoire, on sent que l'immigration, ce n'est pas quelque chose de bon pour le Québec, de positif. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Votre principale recommandation, c'est un moratoire sur l'arrivée de l'immigration. Et ça laisse supposer que tous les immigrants qui vont arriver ne sont pas un apport positif pour le Québec. Et tous ceux qui sont arrivés avant, non plus. D'ailleurs, vous dites, en parlant du multiculturalisme, que les immigrants forment des ghettos, qui font des luttes entre eux, au détriment des Québécois. Moi, j'aimerais ça que vous nous expliquiez. Est-ce que l'immigration, pour vous, c'est un apport positif pour le Québec? Ou c'est quelque chose qu'on devrait faire comme le Japon, qui est un pays, oui, qui refuse l'immigration, un des rares pays à travers le monde, d'ailleurs, d'arrêter carrément l'immigration au Québec? Vous m'avez fait dire plusieurs choses que je n'ai pas dites. Je cite votre... Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Non, non, non. Je peux vous citer un cas. Non, 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 je n'ai pas dit que je suis contre l'immigration. Vous l'avez dit? Non, non, je n'ai pas dit que je suis contre l'immigration. Tantôt, vous avez dit que vous étiez... J'ai dit qu'il y a des problèmes avec l'immigration. C'est une chose entièrement différente. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut étudier la situation. Ce n'est pas parce que je suis contre l'immigration que je constate qu'il y a des problèmes avec l'immigration. Oui, il y a des problèmes, mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'immigration. On pourrait très bien arriver à la conclusion qu'il faut des immigrants pour telle et telle raison, à telle et telle condition. Je ne me suis pas aventuré jusque-là. Absolument pas. Je veux que ce soit clair. Je vous pose la question. Êtes-vous pour ou contre l'immigration? Je ne suis ni pour ni contre l'immigration parce que ça dépend des circonstances et ça dépend des situations données ou ça dépend des politiques d'un pays. Normalement, si c'était notre pays, on adopterait déjà nos décisions et nos politiques d'immigration et on n'aurait pas les problèmes qu'on a maintenant. Je n'ai pas à vous dire si je suis pour ou contre l'immigration parce que ce n'est pas... Je ne pense pas qu'il y ait une réponse honnête à ça. Il faut absolument examiner les situations. Je ne peux pas répondre à ça comme ça. C'est un des problèmes qu'on a, d'ailleurs, que les gens se jettent... Je vous invite à conclure. Alors, je ne peux pas répondre à ça. Et voilà. Merci. Ça termine ce bloc d'échange. Nous passons maintenant à la troisième opposition. Je donne la parole à la députée de Gaspé. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Donc, j'avais pas mal les mêmes questions que mes collègues. Puis, j'ai eu de la difficulté à interpréter peut-être les réponses, mais je vais m'arrêter ici. Peut-être juste vous demander qu'est-ce qu'on fait pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre autre que l'immigration, selon vous, puisqu'on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. On fait venir de la main-d'oeuvre temporaire. C'est ce qui s'est... Mais c'est de l'immigration. Pardon? Mais c'est une forme... Non, 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 ce n'est pas de l'immigration. C'est ça, j'ai... Non, 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 non. Non, c'est pas ça que je vais dire non plus. C'est deux choses totalement différentes. Justement, les pays, et la plupart des pays du monde font venir des travailleurs étrangers pour régler leurs problèmes de main-d'oeuvre et ne font pas d'immigration et n'en font pas des immigrants. Ça, c'est la très grande majorité des pays des Nations unies, 193 pays. Mais comme le gouvernement a la volonté d'en faire éventuellement des gens qui vont s'établir de façon permanente, vous dites que vous êtes en désaccord avec ça. Moi, je pense qu'avant de dire que je suis d'accord avec ça, qu'on devrait faire un examen de la situation. Parce qu'étant donné la situation particulière des Québécois, je crois qu'on doit faire un examen très sérieux de la situation, examiner les risques et les avantages et les inconvénients. Bon, ce que j'allais dire aussi au sujet de la Chambre de commerce ou des gens qui veulent avoir plus de main-d'oeuvre, je vous rappelle que les hommes d'affaires de Montréal, lors de la guerre de sécession, ont appuyé les sudistes et ont appuyé l'esclavage parce que ça pouvait faire leur affaire. Alors, vous savez, je ne suis pas toujours très impressionné par les décisions des hommes d'affaires de Montréal. Et des femmes d'affaires, j'espère. Merci. Les hommes d'affaires. Non, mais là, les femmes d'affaires, ça allait. Un homme générique. Un homme générique, ce qu'on appelle en latin, dire viré. Oui, c'est ça. Là, on peut exclure les femmes, cette fois-là. Mais à l'époque, il y avait seulement des hommes. Je ne pourrais pas bâmer les femmes d'affaires. Il y avait seulement des hommes d'affaires à l'époque quand ils se sont prévus. Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? On met fin au bloc? Il vous reste 15 secondes. Vous pouvez conclure comme vous le désirez. Ah, bien, bien. Pour moi, c'est tout pour les questions. Est-ce que je peux rajouter une petite chose, s'il vous plaît? Allez-y donc, mais brièvement. Il y a une autre chose qui devrait vous intéresser, puis ça me fait toujours plaisir de mentionner ça, parce que ça montre jusqu'où certaines autorités peuvent aller dans ce... On termine le bloc. ...dans ce genre de débat. Cinq secondes? À un moment donné, quand je travaillais en santé et sécurité au travail, j'ai trouvé que lorsqu'on a voulu abolir le travail des enfants aux États-Unis, les hommes d'affaires et les autos... Alors, savez-vous quoi? Vous avez déjà dépassé votre temps de 15 secondes et c'est terminé. Je vous arrête là-dessus. M. Seroy, je vous remercie pour votre contribution à la commission. Je suspends momentanément les travaux afin de permettre au prochain groupe de prendre la place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501